La scène est impressionnante et aurait pu provoquer de nombreux blessés graves, voire pires. A Dijon, plusieurs quartiers se sont embrasés tout le week-end sur fond de lutte entre communautés. A Dijon, à Dijon ! Ils allaient massacrer tous les Tchétchènes. Nous, on n'est pas là pour tuer des gens. On était venu à la base parce qu'il y a un représentant de leur quartier. Il a dit qu'il va apaiser le truc. Voilà le résultat. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Si il faut revenir tous les jours, madame, on va revenir tous les jours. Durant tout le week-end, des dizaines de véhicules ont envahi les routes. A leur bord, des jeunes Tchétchènes venus de toute la France pour en découdre. Hier après-midi, un jeune homme issu de la communauté maghrébine fonce dans la foule où sont regroupés les jeunes Tchétchènes. Il perd alors le contrôle de son véhicule et sera rattrapé, puis roué de coups. Admis en urgence à l'hôpital, ces jours ne sont plus en danger. Il s'agit à l'évidence d'une dérive communautariste, c'est communauté contre communauté, voire raciste, puisque c'est Tchétchènes contre personnes d'origine maghrébine. Et ça, c'est très inquiétant. Là, on a quand même atteint un niveau qui, notamment en termes d'organisation et de mobilisation de personnes venues de différents endroits de France, qui est relativement inédit et qui, encore une fois, est inquiétant et qui doit être pris en compte, évidemment. Pour l'heure, malgré ces scènes d'une violence extrême, seuls 6 blessés ont été enregistrés en 3 jours. Ce soir, 150 policiers et gendarmes renforceront le dispositif en place pour reprendre le contrôle de la ville.